Cette vidéo est la seconde d'une série de trois vidéos sur le monde de la conférence et le métier de conférencier professionnel. Dans la première vidéo, nous avons abordé le métier de conférencier et le marché français de la conférence et son émergence. Dans cette seconde vidéo, nous allons aborder les facettes du métier et les avantages pour vous de donner des conférences. Si vous êtes coach, expert, thérapeute, formateur, chercheur, dirigeant d'entreprise, sportif de haut niveau ou même aventurier, partager votre expertise et votre vécu en donnant des conférences vous permettra d'avoir un bon complément de revenu. Il n'est pas rare de constater que le budget prévu pour un conférencier est supérieur à celui d'un formateur, voire même d'un coach. Même les débutants parviennent assez facilement à gagner de 2 à 4 000 euros par conférence selon la nature de l'événement ou l'entreprise qui les sollicite. Les sujets actuellement demandés par les associations et les entreprises sont variés. Mais il y a des sujets qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment, tels que la motivation, l'optimisme, le développement des territoires, les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Et bien sûr, le métier de conférencier professionnel est un métier à plusieurs facettes. Premièrement, le Keynote Speaker. C'est un expert qui fait passer un message clé avec un plan bien précis, généralement articulé autour d'une introduction avec du storytelling, une histoire ou une citation marquante pour tisser du lien avec son auditoire. Un développement ensuite de trois idées directement liées au message à faire passer et puis une conclusion marquante. Un Keynote Speech dure environ entre 20 minutes et trois quarts d'heure à peu près. Le maître de cérémonie ensuite, il a pour vocation d'animer un débat, un atelier ou encore une table ronde en rebondissant sur les propos des intervenants et en relançant le débat au besoin. Cet aspect du métier de conférencier est souvent assuré par des journalistes professionnels habitués des débats et ayant un bon sens de la répartie. Ensuite, l'After Dinner Speaker, ou conférencier de fin de soirée, de caractère enjoué, il sait mettre de l'humour dans ses propos. Il est en charge d'amuser les convives et de relancer la dynamique de fin de journée. Enfin, l'Opening Speaker, c'est un orateur en charge du discours d'ouverture lors d'une convention d'affaires, de réunions, voire même de colloques ou de conférences. Ensuite, le Workshop Speaker, en charge d'animer des ateliers sur un thème précis, avec des exercices et des illustrations. Ces formats particuliers durent généralement une demi-journée et se déroulent dans une petite salle en mode table ronde. Ensuite, et pour finir, le Master Class Leader, animateur d'ateliers conférences d'une journée sur un thème précis. Il se rapproche du modèle du formateur en France, avec cependant un message beaucoup plus ciblé et précis que les formations traditionnelles. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces facettes du métier ? Laquelle pourriez-vous rapidement assurer ? Dans la troisième et dernière vidéo, nous verrons les bénéfices pour vous d'animer des conférences et en quoi la conférence peut vraiment s'avérer indispensable au développement de votre activité. D'ici là, merci de cliquer sur « J'aime » et d'écrire votre question ou commentaire en dessous de cette vidéo. Cliquez également sur le lien qui se trouve dans cette vidéo pour télécharger votre document de travail gratuit « Comment prendre la parole à un lebre-liste » et surtout, surveillez votre boîte mail pour avoir accès à la prochaine vidéo.